Tellement content de lancer l'année 2022 avec notre balado à la diffusion « On jase quand tu es » avec nous l'autre qu'Amélie Hall au Nouveau-Brunswick actuellement. Comment ça va, Amélie? Ça va bien, Sylvain? Bien, au Nouveau-Brunswick, qu'est-ce que tu veux? Je suis bêche à la maison. Je me fais de la règle. Je comprends donc. Je profite à part ça. Avec un beau temps des fêtes. D'ailleurs, tu m'en as parlé un petit peu, Ardon, tantôt. Explique-moi comment ça s'est passé de ton côté parce que les règles sont moins sévères chez vous que chez nous, je pense. Bien, on a décidé de venir à la dernière minute. On avait des parties de famille au Québec. Puis finalement, les restrictions ont changé. J'ai dit non, non, c'est pas vrai cette année. J'avais fait des sacrifices les deux dernières années de ne pas être avec la famille et tout. Puis on savait qu'on était safe. Moi, j'étais à la maison déjà depuis deux semaines avec tout ça. Ça fait qu'on est descendus puis on est arrivés. On est allés s'enfermer dans le bois au camp de la famille. Ça fait que c'était vraiment le fun. Tu n'as pas d'électricité, mais on a une petite génératrice, le poêle à propane, tout. On a resté là une couple de jours. La question de se confiner, faire les tests puis de faire les choses dans les règles parce qu'on ne veut pas non plus venir ici de contaminer le monde. Ça fait qu'on a fait ça comme il faut. Puis là, c'est ça, on est débloqués depuis une couple de jours parce que là, on peut profiter puis essayer de voir un peu de monde. Mais c'est sûr qu'ici aussi, la situation est pareille comme au Québec. Ça fait qu'on essaie de faire attention, mais c'est sûr que ça fait une différence quand tu as la famille puis tu as les proches pour le temps des fêtes et pour le confinement. Tu es une vraie cargur. Je ne sais pas si les gens peuvent, en allant voir sur ta page Facebook, une fille de bois, une fille de nature, une vraie cargur. Ben, moi, j'ai grandi là-dedans. Tu sais, je te dirais, c'était moi, les chevaux puis tout ça. Tu sais, ma famille, mon grand-père, c'était un fermier qui fournissait pour tout le monde ici, tu aurais vu les jardins. Puis mon grand-père, ah, du beau de mon père, était bûcheron. Fait qu'on est du monde qui a passé nos vies soit dans des jardins, dans la forêt, la pêche, la pêche, c'est sûr. Je ne me cache pas de ça. C'est vraiment mon sport préféré. Mais, ouais, je ne mens pas quand je dis que je suis une vraie country girl. C'est sûr que moi, la vie de nature, c'est ça. Je suis dans mon berce. J'ai tout le temps dit, tu sais, je ne suis pas quelqu'un de fancy puis je n'ai pas besoin de grand-chose pour être heureuse. Fais-moi dans le fond du bois de même. La sainte paix. Personne ne me parlait de COVID. La petite guitare, les tune country. J'ai même amené mon petit micro-karaoke. On s'est fait des belles petites soirées de musique pareilles. Puis, tu sais, les pâtés à la viande, les fruits de mer. Ma moraine qui m'amène des salades de macaroni puis du dépôt grave. Puis, tu sais, c'est la grosse vie sale qu'on dirait. Des fruits de mer. On se ressemble là-dessus. Ah, j'ai été gourmande. En tout cas, si j'avais perdu du poids avant de venir ici, ils m'avions dit j'avais maigri. Je recommence à fêter dans mes jeans de nouveau. J'ai mangé, mangé. C'était vacances ici. C'est pas mal tout ça qu'on a fait avec la COVID. Qu'est-ce que tu veux faire? No, ouais. Fais qu'on ressorte de la musique puis on mange. À tous les deux heures, il y a un repas. All right. Est-ce que tu fais du sport un petit peu à travers ça? T'es-tu une fille qui fait du sport un peu? Bien, j'ai fait 18 ans de danse quand j'étais jeune puis, tu sais, plus tard, adulte, je l'ai fait un petit peu puis tout ça. Mais, oui, oui, j'aime ça. Là, c'est sûr, depuis la pandémie, je trouve qu'on est moins axés. Tu sais, moi, les tournées, là, c'est load, déload, les trucs, la merch, les instruments. Fais que je veux pas juste la tournée puis juste faire trois, quatre shows par semaine, deux heures, sur le stage. Mon exercice était déjà fait. Fait que j'avais pas vraiment... Là, dans le temps de la COVID, c'est sûr que la marche, la marche m'a aidée. Moi, je trouve que quand j'ai besoin de venter, là, au lieu d'aller sur Facebook puis partager le négatif avec tout le monde, je vais prendre une petite marche. Marche. Ça change le mal de place. Écoute, je te vois le beau sourire actuellement, là. On va entrer dans un sujet, peut-être, parce que je sais que tu t'es extériorisé beaucoup sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, si on recule il y a un an, peut-être même un an et demi, tu as traversé des périodes beaucoup plus difficiles où tu songeais même, parce qu'on se parle quand même régulièrement, tu songeais même peut-être même à tout abandonner à un certain moment donné. Les choses ont changé. Ça fait longtemps que je fais ce métier-là. Je pense que ça fait longtemps que j'attendais en ligne pour mon tour aussi. Oui. Puis là, tout est arrivé puis après ça, la COVID nous explose en pleine face. Il y a des réalités que dans cette business-là, on est comme des surfers. Tu checkes la vague, tu checkes la vague, à un moment donné, tu choisis ta vague, mais quand tu embattes dessus, c'est ton temps pour surfer parce que si tu wipe out puis tu te fais amener par la vague, les chances que tu puisses te relever dans le show business, parce qu'ils laissent une chance à tout le monde. Puis moi, j'ai l'impression qu'on m'a coupé l'herbe sous les pieds. J'ai trouvé ça dur au début parce que j'avais l'impression que tout était fini. Puis je pense que, tu sais, après le gala, puis tout, c'est tout le monde. Je pense qu'on voit ça toutes les années dans les galas. Moi, je suis un petit enfant. Je suis sensible. Il faut me traiter comme un enfant. Tu sais, la manière dont tu traites un enfant de six ans pour ne pas lui faire de peine, moi, je suis fragile de même. Fait que les gens qui me connaissent savent comment m'handler. Mais souvent, les gens, quand ils voient quelqu'un qui a tout puis qui réussit puis qui est rendu puis ils pensent, ben oui, il en dort. Puis pourquoi eux autres? Puis moi, je m'ai sentie même des années passées. J'étais, pourquoi a-t-elle réussi? Puis tu sais, ça nous arrive. On fait un métier qui n'est pas facile, qui nous met de face à des choses, des insécurités, tu sais. Puis à un moment donné, c'est ça. Je pense que quand j'ai gagné au gala, j'ai eu le droit à beaucoup de critiques, beaucoup de trucs après. je veux dire, on n'en vit pas la médiocrité que ma mère me disait quand j'étais jeune, mais ça fait mal pareil. Tu sais, quand tu sais que toi, tu as travaillé 17-18 ans pour arriver là puis enfin, tu es reconnue pour ton travail puis beaucoup de monde dans tes pères puis tout, tu te démolis publiquement sur Internet puis là, tu lis tous les commentaires puis tu te mets à quasiment croire à quoi ce les autres disent. Puis j'ai venu, j'ai tombé dans... Ça, c'est une boule de neige. Moi, je suis quelqu'un qui a pétillé, tout le temps positif puis tout, mais si tu m'amènes une boule de négatif, ça peut faire la même affaire puis je pense, je n'aurais jamais cru, mais ouais, j'ai été affectée beaucoup par ça. Puis c'est ça, ça se virait, je pense, en insécurité puis là, avec la COVID, ça n'aidait pas au début. Sauf que je suis contente parce que je pense que c'était aussi un tournant dans la vie, dans la vie artistique. j'avais des choses à comprendre. Moi, j'étais venue au Québec avec un rêve de juste faire ma musique puis d'être vraie puis de... Je ne voulais pas... Quand j'arrivais à Montréal, au début, j'étais dans le show business québécois, la grosse patente. J'étais là-dedans longtemps. Je n'aimais pas ça. La vérité, je n'aimais pas ça. Je trouvais que j'étais obligée d'être autre chose que ce que je suis. Et ça, je déplore ça dans le show business. Tout le monde joue la perfection mais quand il y a un scandale puis on en a vu des scandales dans les dernières années, c'est parce que les gens ont joué les parfaits mais on n'est pas parfait dans la vie. Les artistes, on est comme tout le monde. On a les mêmes feelings, la même vie en haut de la scène. Après ça, on est des entertainers. J'aime dire qu'on sauve des âmes mais on ne sauve pas des vies. À un moment donné, il ne faut pas oublier qu'on est des êtres humains aussi. Il ne faut pas traiter les autres. Il ne faut pas les regarder de haut. Moi, j'ai tout le temps dit que tout le monde, je les aime à 200 % jusqu'à preuve du contraire. Tu peux être un sans-abri ou un millionnaire. Moi, je vais te dire que je n'ai connu des millionnaires. J'ai fait le tour du monde puis j'en ai vu du monde. Plus tu montres, je trouve que plus c'est laid. Plus tu vas avec du monde simple, du monde de campagne puis c'est pour ça que ça a tout le temps été ça pour moi au country parce que c'est la vérité. Je chante qui ce que je suis. Je n'ai pas besoin de rentrer dans les... Tu sais, j'aimais Joe Dassin pour ça. Il disait, moi, je n'aime pas la musique intellectuelle, la musique que ça prend un bac de philosophie pour comprendre ce que le texte veut dire. Moi, j'aime chanter pour le monde. Je n'aime pas la condescendance intellectuelle dans la musique puis je ne l'aime pas dans le show business. Ça fait que pour moi, le country, c'était des pantoufles. J'arrivais avec mon monde, du monde comme moi, du monde simple, comme avoir un good time puis je trouve que c'est tellement sans prétention que si j'y ai trouvé vraiment une famille puis je dis toujours, le country, contrairement aux autres styles de musique, ce n'est pas juste un style musical. C'est un mode de vie. C'est ça que j'allais dire. C'est même une religion et je fais partie des extrémistes. Je suis puriste en country. Je pense que je n'ai pas peur de le dire ça. Je défends le country depuis que je suis arrivée puis moi, je connaissais tout le monde dans le show business alors je l'ai vu le country les 20 dernières années être boudé qu'on ne pouvait même pas voir une émission de télévision et comme une fois, j'ai appliqué moi dans des affaires puis disant non, on ne fait pas ça du country puis j'étais triste parce que je disais voyons, je suis bonne, je fais des bonnes touts puis ils me disaient t'es bonne mais ça ne fit pas avec le format de nos émissions de nos... Ça fait... Ouais, avec le changement, la nouvelle mode du country puis tout, c'est sûr que... Bon, moi, je suis une fille de outlaw country, j'ai grandi avec le new country, je veux dire, je suis réalisatrice aussi et ça fait que je comprends la phase du new country puis tout ça, je veux dire, je travaille avec plein de monde des jeunes, tu sais, qui font ça. C'est pas nécessairement ma tasse de thé, je peux en produire pas de problème pour les autres mais c'est pas... C'est pas moins. Moi, j'ai vraiment grandi avec le country pur et dur avec les accords, les textes, les propos, tu sais, c'est super important pour moi, fait que je pense, que cette down-là, c'est aussi venu de ça, que tout d'un coup, le show business québécois s'approprie notre country qui nous ont... qui ont ri de nous autres pendant tellement d'années puis que là, tout d'un coup, ils prennent notre country mais même pas les artistes du country. Tu sais, on voit tout... On voit juste des artistes pop, des trucs, chanter des chansons country mais je me disais, voyons, c'est notre tour, c'est... On a assez défendu ça. Enfin, je pense que le monde, l'industrie du country qui défend le country depuis 30 ans puis qui voit ce qui se passe tout de suite, des fois aussi, ça crée des insécurités parce qu'on se sent un peu insulté. Parce qu'on fait, OK, on a fait tout ce travail-là, on a défendu ce style-là pendant toutes ces années-là puis même aujourd'hui que le country est à la mode, ils peuvent même pas reconnaître ceux qu'on... Et quand je dis ça, c'est pas avec un greur, c'est juste une réalité. Quand on parle à n'importe quel artiste du country, c'est un sujet qui revient beaucoup. Oui. Ça fait mal. Je mentirais pas. Des fois, ça... Je trouve ça... Pas juste pour moi. pour ceux qui m'ont guidée avant moi, parce qu'il y a... Moi, quand j'ai arrivée, il y avait Caro, Manon Bédard, Véronique Labib, That's it. Après ça, il y a eu moi, Cindy, qui sont arrivées pendant une couple d'années. Puis là, on a Sarah Dufour, des chanteuses country comme ça. Mais il n'y avait pas grand monde. Moi, je le sais, en 2010-2011, le country, les jeunes, c'était pas ça. Mais moi, mon gérant me disait, Amélie, ça va revenir. Puis toi, c'est ton style. Fais reste fidèle. Puis il m'a dit, attends ton tour. Fais quand mon tour est venu, j'aurais peut-être aimé ça qu'on considère un petit peu le fait qu'on a défendu ce style-là tellement longtemps. Il me semble que c'est nous autres qui étions au front de la guerre. Dans n'importe quelle guerre, ceux qui sont au front, d'habitude, c'est eux autres qu'on s'élève. Mais là, pour l'instant, c'est ça. C'est que tout change. Mais ça ne me dérange pas. Je suis bien... Moi, j'ai ma clientèle, j'ai mon monde, j'ai mes shows, j'ai ma routine. Fait que je m'ai comme décrochée de ça aussi parce que la pandémie, ça a été la meilleure chose qui est arrivée, je pense, pour tous nous autres. Moi, ça a vraiment été d'enligner mes flûtes et de me dire, OK, Amé, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu as tout le temps fait ça? Ma réponse en temps, c'est parce que j'aime ça! C'est plus compliqué que ça! J'aime ça! J'en vais à ce stage, j'oublie tout. Moi, je dis, je ne suis pas bien dans la vie. Je suis quelqu'un d'anxieuse, socially awkward. Puis pour passer au travers de tout ça, ça a tout le temps été la musique. C'est ça qui m'a sauvée de tout dans la vie. Fait que pour moi, c'est l'air que je respire. C'est plus négociable. Je n'ai jamais eu de plan B. J'ai vraiment... Fait que c'est... Aujourd'hui, je me dis juste, hey, t'as-tu du fun? Oui. Les gens sont-ils au rendez-vous? Oui. Es-tu fière de ce que tu fais? Oui. Bon. Ben, écoute, ceux qui aimeront ça vont aimer ça. Ceux qui n'aimera pas ça, n'aimera pas ça. Tu ne peux pas rentrer dans un restaurant dans une cuisine, mettons. Tu ne peux pas forcer quelqu'un à manger des champignons s'il n'aime pas les champignons. La musique, c'est la même chose. C'est une question de goût. Fait qu'il ne faut pas trop être susceptible puis prendre ça personnel. Moi, je dis, moi et mon père, on faisait des mouches parce qu'on était l'âme pour aller pêcher à la fleaille. Ben, tu essayes des mouches puis dépendamment de la température, de la saison, quelle mouche? Es-tu des maringos? Es-tu de la mouche noire? Qu'est-ce qu'ils mangeaient en ce temps-ci de l'année? Ben, c'est la même affaire pour la musique. Tu fais ta petite toune, tu la tisses puis tu la jettes dans l'eau. Des fois, ça mord, des fois, ça ne ment pas. Ben, aimes-tu pêcher? Oui. Ben, tu continues à les pêcher même quand ça pogne pas. Exact. Mais j'ai dit que c'est la même affaire pour la musique. Faut pas trop que tu te casses la tête. Mais c'est sûr qu'il y aura tout le temps des changements, il y aura tout le temps des choses, tu sais, qui... Les carrières en musique, ça fait ça. Oui. C'est un rôle de chose. Quand tu sors un album, t'as des shows, t'as des émissions, des trucs. Mais après ça, comme moi, mon album en préparation, j'ai pris une pause juste avant le COVID. Là, la COVID est arrivée. Ça fait une méchante longue pause. Je m'attends de pas qu'elle allait longue de même. Vas-tu profiter de la vague de ton plus récent extrait pour accélérer le processus vers la sortie de l'album? Oui, oui. Ben là, avec mon équipe, ce qu'on fait tout de suite, c'est qu'on regarde de même, on fait tout des EEP. Parce que moi, j'aime évoluer vite. Puis ce que j'ai aimé de vous sortir les deux dernières chansons, Le bon Dieu et Ton chien mort, c'est que je les ai faites une semaine avant de les sortir. Tandis que mes autres albums, on enregistrait sur deux ans. Puis je chantais l'album deux ans après d'avoir écrit les tunes. Mais je n'étais plus là déjà. Je pourrais écrire un album par moi. Tu sais, j'ai assez de tunes, j'ai assez d'idées tout le temps. Tandis que de les faire à mesure, puis avec le nouveau pattern, tu sais, de faire des singles, puis tout, j'aimais ça. Après ça, je disais, bon, les gens vont-ils encore acheter des CD? Comment est-ce qu'on fonctionne? Ça fait qu'on s'est beaucoup posé la question. Puis je trouve que la COVID, ça a été le fun pour ça, de regarder la logistique en tant qu'artiste et de voir les choses qui ont changé. Parce que moi, je suis de la vieille école, tu sais, 15 heures. Moi, je sortais mon album la journée du lancement. On avait tout vendu. Et c'est un truc à dire, j'avais 2000 personnes dans mon lancement. On a tout vendu parce qu'on avait imprimé. On a payé la production de l'album la première journée. Enfin, j'ai sorti de là, pas de dette avec la première journée. Tu sais, c'était le même avant. Mais aujourd'hui, est-ce que les gens achètent autant de CD quand tu achètes concessionnaires, ils ne viennent même plus avec un CD player? Fait que qui s'achète? Tu sais, même le monde qui vient dans les festivals avec le Winnie-Bago, bien, ils aiment ça changer de Winnie-Bago. On est du monde fiers, nous autres. C'est le même. Ça fait que là, tu changes ton Winnie-Bago. Qu'est-ce qui arrive? Tu n'as plus de CD player dans ton Winnie-Bago. Fait que là, on est en train de garder ça. Comment est-ce qu'on va faire ça? Mais je ne sais pas. J'ai passé à plein d'affaires pour approcher le monde. Tu sais, je disais, bon, les médias québécois ne m'ont pas, bien, pour vous autres, je parle de la grosse TV. Je parle de la grosse TV. Mais tu sais, j'ai eu de la misère à rentrer dans cette affaire-là où je me dis, j'ai plein de choses à dire. J'aimerais ça rencontrer le monde. Moi, je suis une bébitte de ça. Je vis de ça. J'enjoyerais ça au bout de faire de la télé. J'aime ça jaser. J'ai des choses à faire. Ça ne paraît pas. Mais je me dis, je pense que je vais commencer à utiliser les réseaux sociaux plus puis peut-être faire mon propre talk show, mes propres titres. Je fais ça à cette heure, mais je n'avais pas la farce. je me dis, on va s'en avoir une équipe puis tout. Mais là, j'ai eu le temps de réfléchir puis d'aller chercher le monde au travers de mes plateformes, faire mes affaires. Tu sais, Irvin Blais m'a beaucoup inspirée de ça. On dira ce qu'on veut, mais Irvin, c'est un gars de monde. Moi, je suis de même. Je me fais de chum avec mes fans. Après les choses, dès qu'on a chez les fans, je ne connais pas souper, on vire une brosse. C'est bon. Oui, je suis proche de mes fans. m'appelez-moi, vous venez en vacances, vous allez au Nouveau-Brunswick, laissez-moi savoir. C'est vrai. Début vingtaine, j'aimais ça, l'idée d'être une vedette et j'avais décollé avec Enrico Macias, les gros voyages, les gros affaires puis tout. Mon Dieu, que je me sentais terriblement. On dirait qu'aujourd'hui, j'aime être au même niveau que tout le monde. Il y a de quoi que je pense que c'est la sagesse. C'est de bien l'âge de quoi qu'il s'installe. Tu n'es pas vieille, arrête-moi ça. J'arrive sur ma quarantaine. C'est plus jeune, ça. On apprend à tous les jours. J'essaie que j'ai aimé de la COVID. J'ai grandi beaucoup. Mais j'essaie de préserver ma naïveté parce que j'aimerais la garder. Ma petite naïveté d'enfant puis tout ça. Tu l'as encore et tu as encore ton caractère aussi. Ça, je l'ai remarqué dans les dernières semaines. Je ne dirais pas pourquoi, mais j'ai remarqué que si ça ne fait pas ton affaire, on le sait assez vite. Je pense qu'on est trop tombé dans le... Je suis quelqu'un qui a de la diplomatie. Oui. Mais j'ai quelque chose à dire. Puis j'ai été élevée avec des Richard, des Jordans, des Falardo. Oh! C'est mes idoles, moi, ceux qui disent les vraies choses puis qu'on pop her up et qu'ils s'assurent. Puis je suis une fille de hâte, là. Ça fait que moi, tout ce que j'écoute sur les documentaires sur Willem Jennings, sur Willie, sur Anne Van Zandt, dans des vieux chalets, en train de faire les cowboys puis écouter leur philosophie de vie puis tout. Pourquoi qu'une femme comme moi aujourd'hui dirait le même propos que Willem Jennings a dit des années passées que tout le monde dit « Ah, c'est un génie! » Mais si moi, je dis la même affaire, pourquoi? Parce qu'ils ont vendu plus de 10? Je pense qu'il y a des choses que je me tourne beaucoup la langue puis je dis « Non, on ne dira pas ça. » Mais quand je pense que ça va faire avancer les choses ou qu'il y a un sentiment d'injustice, j'aurais dû faire une juge, moi, Sylvain. Ça aurait été bonne. J'aime la justice. J'aime... Si j'ai des bonbons puis je suis avec une gang, je vais diviser égale. Tu sais, j'ai tout tenté de même. J'aime voir les gens qui méritent être récompensés. J'aime la justice. J'aime quand c'est juste. Fait que quand je vois des choses qui me plaisent moins, des fois, je vais essayer d'aller avec... Jouer avec le psychologique des gens voulant dire « Mais si c'était toi ou si c'était ton enfant, qu'est-ce que tu ferais? » Qu'est-ce que tu ferais, toi, oui. C'était... Tu sais, parce que souvent, moi, je pense que je suis plus... Mes réactions sont... Quand il y a des vagues, des sujets crus sur Internet puis que tout le monde se donne le mot puis le monde s'achande. Moi, j'aime désamorcer les bombes. Tu le fais bien. Bien, j'essaie. Des fois, je me suis plantée comme tout le monde. Je te l'ai dit, je suis humaine, moi, là. Oui, bien oui. Mais je pense que il y a des choses qui sont importantes à dire. Moi, tout ce que je vais faire, je vais toujours le faire pour défendre la musique puis l'intégrité de la musique. Si vous voyez quelque chose que je me fâche, c'est toujours à cause de ça. C'est jamais de l'insécurité mal placée. C'est jamais... Parce que je ne suis pas... Je ne suis pas vraiment insécure. J'ai travaillé fort pour mon métier. Je sais ce que je suis capable de faire puis ça, je suis confiante. Donc, ce n'est pas quelque chose que je doute de... Mais insulter des artistes publiquement, je ne sais jamais ça. Je comprends. Rabaisser, parce que les gens ne savent pas, c'est facile sur Internet. Mais d'avoir une carrière publique puis d'être toujours obligé de se tourner la langue. Nous autres aussi, on a besoin de s'exprimer puis on le fait en musique. À un moment donné, on est des êtres humains. Puis de toujours cacher en fait que le public exige des vedettes et des artistes qui se taisent toujours puis qui souhaitent toujours à 100 % blanc comme neige, ça, c'est ce qui tue le show business. C'est vrai. Pourquoi que les gens trippent sur Lisa Leblanc, mettons? Parce que Lisa, quand tu la vois, c'est Lisa dans la vraie vie. Il n'y a pas de double face. Il n'y a pas de... Fait que moi, tout ce qui est faux, tout ce qui est un peu artifice, ça ne me parle pas personnellement. Puis c'est ça. Quand on attaque des artistes publiquement ou qu'on dit qu'un artiste n'est pas bon ou des choses comme ça, là, je vais peut-être dire aux gens, calmez-vous. Tu sais, vous ne savez pas comment ça fait mal quand tu travailles par... Exact. Moi, ça blesse. Ça blesse. J'ai dit des choses comme ça. Tu sais, moi, je me suis remis en question. Ça m'a pris deux ans à me remettre après le gala au country, tu sais. Puis ça a été dur. J'ai vraiment eu un down. Je ne pouvais plus toucher ma guitare. Je ne pouvais plus chanter. Je me mettais à chanter puis ma voix tremblait. Je n'avais plus de voix parce qu'on m'avait tué la voix. Oui. On avait insulté ce que j'avais fait alors que c'était un beau travail. Alors qu'on avait travaillé deux ans là-dessus avec les meilleurs puis qu'on a vraiment été... On n'a pas écrit ça sur le coin d'une table. Ça paraissait quand tu écoutes les textes, la musique, puis tout. Je dis ça en toute humilité, mais on a travaillé. Moi, le travail, je trouve que c'est important aussi. Puis on est dans un milieu saturé, dans tous les styles de musique confondus. Le milieu est saturé parce que n'importe qui peut faire de la musique. N'importe qui peut s'appeler producer puis avoir un studio dans le fond de sa cave, mais ça ne veut pas dire que c'est un réalisateur. Exact. Attends, t'as mon rêve. Moi, je suis pas avec des gens qui ont fait ça pendant 30 ans puis qu'ils sont très à châle puis que le métier, pour eux, c'est sérieux et que ça doit être traité avec respect. Fait qu'on est peut-être un peu plus puriste, mais on est là-dedans comme des passionnés. Moi, c'est maladif, mon affaire pour la musique. C'est peut-être pour ça aussi que des fois, j'ai besoin de prendre des pauses parce que ma passion est tellement forte que je pense que des fois, je me consomme moi-même. Je m'auto-patigue. Tu sais, ça vient tellement à un exercice de précision, de perfection. Je suis perfectionniste en studio. Tobi, il fait, voyons donc, la deuxième take était parfaite. Je peux me rendre à une quatorzième take. Oh, you know. J'entends une intonation puis je suis comme, non, je l'ai travaillé. Je suis supposée d'avoir. T'es-tu comme ça en amour? Non. Non. T'as pas cette même passion? T'as pas la même... C'est différent? Bien, je l'ai déjà eu, je pense, mais je suis pas quelqu'un qui a été super chanceuse en amour. Fait que pour moi, je suis plus là. Ah, à ce point-là? Ouais. Non, je... Pour moi, ça n'a jamais vraiment été des belles expériences puis j'ai dépensé beaucoup d'années importantes de ma vie sur des hommes qui m'ont manqué de respect, qui m'ont trompé, qui... Ça a écrit des bonnes chansons dans « Don't get me wrong » à tous mes albums. Oui, c'est vrai. Si t'écoutes les tunes, c'est toutes des tunes qui... des choses qui m'ont arrivées. Mais là, je suis rendue à un âge où je pense que je suis dans mon prime. Là, je suis bien, je vais te passer, je vais te sortir d'une phase un peu dark, comme tu disais. J'ai retrouvé la joie, j'ai retrouvé mon pétillant, ma simplicité puis j'ai envie de profiter de ça. Puis j'ai pas envie que personne m'arrache ça. J'ai pas envie de partager ça tout de suite parce que c'est ce que j'ai fait longtemps, je pense. J'ai donné beaucoup aux gens, j'ai été très gentille. J'ai peut-être pas eu le même retour, mais j'ai jamais donné en pensant recevoir. Ça a tout le temps été un bonheur pour moi de donner. Mais je suis rendue à un âge où je trouve que les relations, même en amitié, manquent de sincérité. J'ai pas beaucoup d'amis, moi, mais ceux que j'ai, c'est mes meilleurs amis puis je leur fais des gâteaux de fête puis je suis vraiment gâteau. Ah oui? J'ai hâte, mes amis, oui. C'est de valeur qu'on est loin? Mais je m'attends, mes relations comme ça, tu sais, moi, c'est un ami, je vais dire, ma robe, est-tu belle? Ma chum, Fanny, si elle trouve que ma robe est pas belle, elle va me dire, enlève-toi ça, tu es le dos. J'ai pas des amis hypocrites. J'ai des amis que quand je fais quelque chose de wrong ou qu'ils sont pas d'accord, vont m'appeler tout de suite, vont me le dire. Moi, j'ai besoin de sincérité puis en amour, aujourd'hui, dans un monde où le monde peut soit être à gauche puis à droite, tous les amours que j'ai eus, j'ai jamais été dans un bar pour rencontrer quelqu'un. Ça a tout le temps été des gens spéciales qui étaient sur ma route, tu sais, mais c'est ça, il y a quand même eu des déceptions, tu sais, l'amour aujourd'hui, c'est compliqué puis non, j'ai envie de m'accomplir. Les prochaines années, j'ai envie de mettre beaucoup d'énergie sur ma musique puis sur moi, sur mon accomplissement, mon bonheur et c'est pas égoïste. En fait, j'ai jamais été assez égoïste dans la vie puis là, ce qu'on me dit, c'est que j'ai le droit de commencer à peut-être penser à moi puis me mettre en avant puis de ne plus avoir honte non plus de me... Je suis rendue puis je trouve que d'ajouter des relations, je suis bien ou je suis... Je te dirais que les amis, tout le monde qui m'entoure tout de suite, je suis bien. Fait que je veux pas changer ça tout de suite. On dirait que je viens juste de trouver une stabilité dans ma vie, quelque chose que j'aime, une place où je suis bien puis je profite de ça. Ça a écrit des belles chansons dernièrement, je suis beaucoup plus paisible avec ce qui s'en vient. J'ai moins d'attente aussi. Oui. On dirait que là, j'ai vécu des belles affaires puis que là, c'est vraiment plus pour le plaisir. J'ai été beaucoup dans la performance les dernières années aussi puis je pense que ça, ça bostait à un moment donné puis je me suis dit voyons, il est où le plaisir que j'avais avant? Je trouvais que ça commençait à filer comme une job. Fait que là, non, tout ça, les relations, le travail, je pourrais dire que je me sens comblée tout de suite puis je veux pas changer rien. Je veux pas changer absolument rien dans ma configuration de vie tout de suite. Je garde ça comme ça. Garde ça de même. Garde ça de même. Puis tu parlais de ton matériel qui est à venir. Dans tes collaborateurs, les gens qui sont autour de toi, ça ressemble à quoi pour les gens qui gravitent autour de ce nouvel album qui est à venir? Bien là, il y aura peut-être des duos parce qu'on sait que sur mes albums, j'aime toujours faire une ou deux collaborations. C'est le bon temps de l'annoncer, là. Ah non, non, je n'ai pas le droit. Je n'ai pas le droit. Et puis ça me tente, hein? C'est le bon temps de le dire. Moi, il faut que j'achète le cadeau de Noël le 24 parce que sinon, je vais le donner avant. J'aime ça faire des cadeaux. J'aimerais bien dire qui est-ce qui va être avec moi, mais... Tu me diras avant pareil, par exemple. Peut-être pas l'eau, là, mais... Ben oui, on va... Oui, on va s'en occuper de ça. J'aime ça à chaque album. Je mets toujours quelqu'un qui est comme un idole. J'ai eu comme Florent Volant au premier album. On a fait Combien faut-il de larmes ensemble? C'était super. Puis Laurie Leblanc était venu chanter une chanson que j'avais écrite sur mon premier album. Puis le deuxième album, j'ai invité mon ami Joseph Edgar. On a écrit La toune, C'est pas donné. Puis Jim Corcoran, La tête en gigue. Ça, ça a été vraiment... J'ai pu amener mon père en studio à Montréal en plus pour qu'il rencontre Jim. Mais La tête en gigue, c'est une chanson que j'avais apprise à 13 ans avec Stéphane Benoit, un musicien de Paris-Ci, hyper talentueux. Puis ça m'a tout le temps marquée, cette chanson-là. Puis quand j'ai dit à Toby en studio, genre, oh, moi, Jim Corcoran, je le connais, Jim. Veux-tu, j'y l'appelle? Puis je... C'est ça? C'est Noël! Fait que... Non, c'est ça. C'est des... C'est des journées que tu passes avec ces gens-là aussi. t'apprends tellement. T'sais, comme quand j'ai passé des journées avec Patrick Normand. Oui. C'est tellement des old souls puis du monde qui a du métier. Puis là aussi, j'ai des questions ou des insécurités. T'sais, avec tellement de douceur puis de sagesse que ces grands artistes-là ont partagé plein de choses avec moi puis m'ont donné des ailes, ont eu confiance en moi et m'ont dit t'es vraiment bonne comme toi, arrête pas là, comme t'es faite pour faire ça puis t'sais. Là, on a été comme la confirmation de gens qui ont fait ça toute leur vie. C'est vraiment le fun puis je vais continuer l'expérience. Je vais toujours... Il y a encore des grands que je rêve de chanter avec puis j'en profite. C'est ma question. Sans dévoiler ton punch à venir, mais est-ce qu'il y a des artistes vraiment qui un jour t'aspires, tu dis lui, elle, il faudrait absolument. C'est envoyé dans l'univers puis à mon dernier voyage à Nashville, j'ai fait des rencontres. Moi, je vais faire des allers-retours. Ça serait pas du COVID, je serais déjà là. Je collabore avec pas mal de monde là-bas très bien placé. Très, très bien placé. Et j'ai envoyé dans l'univers Willie Nelson. Hein? Ah non, mais oui, puis l'année que j'ai fait le festival Brome à Toronto, mon ami Matt Hayes qui est à Toronto puis qui fait belle figure là-bas en country puis tout. Je comprends. Matt faisait la première partie de Willie le 29 juin, mais moi, je jouais à Brome puis il m'a invitée. J'avais un backstage pass puis tout puis j'ai pas pu y aller parce que j'avais un contrat puis en plus, Brome, en plus, on était avec Paul Brandt et puis eux autres. J'étais contente d'être à Brome aussi. Paul, puis eux autres, nous a invités backstage. On est restés avec eux autres toute la soirée. de ce soir. Je ne sais pas. 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 Mais Willie Nelson puis j'ai passé proche, j'ai passé proche d'Annick Dupel de Emerson Drive qui est à Nashville m'a invitée chez eux à son studio puis son studio juste à côté de chez eux c'est Reba McEntire puis elle m'a dit « Ah, mais lui, le boss, c'est là. » J'ai juste vu comme une tête rousse passer mais je dis « Ah! » Je criais. Reba McEntire, c'est une des meilleures chanteuses techniques parce que moi, je travaille ma technique. J'aime ça. Je chante de Whitney Houston en cachette. Ah oui? Ah oui, j'aime bien taper mes range puis travailler mes notes. Puis Reba McEntire, dans le country, on peut dire « Qu'est-ce qu'on veut? » C'est pas les plus gros hits ou c'est pas la première qu'on va nommer en country. Ou un bâton de carrière, par exemple. Mais vocalement, vocalement, c'est une des meilleures chanteuses que je connais tous les fils confondus. Elle t'a une technique vocale qui me jette à terre. Fait que j'ai dit à Annick Dupel aussi que si un jour ça donne qu'elle est là, elle dit « Ben là, va manger, va au café, elle est tout le temps là à tous les matins. » Je suis comme « Watch my bell » la prochaine fois, il y a une fille de déjeuner sur la salle à tous les matins. Mais, ouais, Willie Nelson, je capoterais pis je sais qu'il me... Je veux pas être pessimiste, mais il doit pas nous rester ben ben de temps là. Ça fait qu'il faut que je fasse ça vite. C'est envoyé dans l'univers. Mais, même s'il m'entendrait juste chanter une de ses tunes, juste qu'il sache que j'existe. Juste que Willie Nelson sache que... Bon, OK. Moi, backstage, j'irais m'assurer dans son bus avec pis je vais j'ouvrais des expériences. Ah ouais? Ah oui. On écrivait une tune de tunes sur le coin de la table pis il dort du papier en masse pour écrire. Oui, oui. Je te le souhaite. Je te le souhaite. C'est ton jamais. Ah, mais, ouais, je me dis, Colin, c'était-tu ma chance deux ans passées de le faire? Mais si un jour je pouvais, ouais. Pis sinon, ben, ma soeur country, Margot Price, aux États-Unis, que je trouve que c'est un peu l'équivalent de moi. C'est la chanteuse country à Nashville qui dit tout qu'est-ce qui passe par la tête que personne d'autre a le courage de dire. Pis elle, ben, elle est en tour avec Willie Nelson tout le temps. Si je rencontre Willie Nelson, je rencontre Margot Price. C'est fait. Ça va aller dans l'univers. Oui. Coup d'eau. Coup d'eau. Je te le souhaite. Je te le souhaite. C'est sûr, sûr, sûr. C'est quand j'ai parlé même en même temps. Qu'est-ce que tu souhaites en 2022, toi? Le bonheur, la santé mentale. La santé mentale. Parce qu'après ça, moi, quand la santé mentale va, tout va. Fait que je te dirais de continuer, de garder qu'est-ce que je commence à retrouver tranquillement, pas vite. puis de bouquer des shows parce que je pense que si je ne fais pas de la scène bientôt, je suis une fleur, je vais faner. Tu sais, je le sens. J'ai besoin d'eau assez vite. Merci. Je me sens prête de nouveau à réembarquer sur la scène à partager. Mais oui, bien des shows, j'aimerais ça. Puis d'aller chercher plus de monde, de rentrer dans plus de maisons. Tu sais, ça, je pense que ça va être avec les médias puis essayer de faire ma place le plus possible pour que les gens me découvrent. Je ne sais pas trouver une façon de faire ça. Moi, je ne suis tellement pas business. Je suis une artiste, mais j'ai du bon monde en arrière de moi, je pense, puis je suis confiante qu'ils vont faire une bonne job. Moi, j'ai la même équipe depuis 13 ans, 14 ans. OK. Fait que je n'ai pas changé puis ils n'ont pas d'autres artistes. Moi, j'ai du monde qui travaille juste pour moi. C'est de la famille. Tu sais, c'est... Oui, bien qui dit ça? Tu sais, chaque artiste à ce temps s'est rendu qu'à chaque album, il change de maison de disque, il change de contrat. Nous autres, on a tous fait ça avec notre argent. Pas de subvention, pas rien. Mon gérant, on ne voulait rien savoir de ça. Il a dit non, la bonne musique va faire son chemin puis on n'en prend pas d'argent dans la poche du monde pour faire de la musique. On va faire de la bonne musique puis elle va se rendre. On va faire de l'argent pareil puis il y avait raison. On a pris le temps de... J'écoute tout le temps vos radios, j'écoute tout ce que le monde a envie. J'écoute mon public. Après les shows, ah, t'aurais dû faire telle tune, bien je note tout pour le prochain show puis j'essaie de m'améliorer puis donner au monde quoi ce qu'ils veulent. Tu sais, quand tu as payé un billet pour aller voir un show ou tu payes pour un artiste, il me semble que tu mérites un bon show. Puis moi, je suis mélomane, j'écoute tous les meilleurs fait j'essaie juste de me surpasser puis d'arriver à un jour peut-être arriver à cette grandeur artistique de mes idoles, de ceux que j'aime le plus puis je les regarde puis je continue à travailler puis je vais continuer à grandir avec le monde puis faire des erreurs puis m'exprimer puis... Mais au moins, j'aurais pas besoin de changer, j'ai pas l'impression d'être... Je pense que le monde va m'aimer pour qu'est-ce que je suis puis j'aurais pas eu la prétention d'être quelque chose d'autre que... Je trouve ça trop dur d'être quelqu'un d'autre. Alors je suis rendue, j'ai juste envie que le monde apprenne à me connaître moi puis ça, ça vient avec son lot de bagages comme tous les autres êtres humains. Je suis pas parfaite mais j'aime faire de la musique puis j'aime ça chanter pour vous autres fait que j'espère que le monde va être au rendez-vous. Quelle parole sage! Écoute, ça fait presque 40 minutes de balade d'eau dure. On pourrait parler comme ça et comme ça pendant des heures et des heures parce que c'est toujours le fun de t'entendre parler, de t'écouter. De voir sourire, je te dirais sincèrement, ce balado-là, ça me fait vraiment du bien parce que... Bon, je le mentionnais tantôt d'entrée de jeu. Bon, on suivait un petit peu en s'écrivant sur Messenger ces choses-là puis évidemment que j'ai comme vécu un peu à travers les derniers mois justement la fleur parce qu'on peut le dire de cette façon-là, la façon que t'es revenu à la charge avec ta passion, avec ton caractère, il faut le dire, puis c'est correct, avec ton talent, mais ça on le savait déjà et je t'ai écrit il y a pas longtemps pour te dire que j'en avais parlé d'ailleurs sur les zones de Red Country au cours de la fin de semaine si je ne m'amuse, que pour moi, si on parle au Québec, au New York, pour la musique francophone, les plus grands retours de 2021, je ne parle pas non seulement musicalement parlant, mais aussi comme personne, tu fais partie très sincèrement du top 3 et je pense que tu es en train de continuer à vivre un petit peu cette vague d'amour à travers Red Country parce qu'au moment où on se parle, tu es dans le top 5 des artistes féminines de l'année 2021 dans le vote qu'on combine actuellement, expliquer aux gens qu'on va amasser les 15 personnalités féminines de la musique country francophone, par la suite, on va retransposer ça à partir de la mi-janvier sur notre site internet pour le vote final pour les 15 qui auront le plus de votes. Si je ne me trompe pas, actuellement, tu es dans le top 5 au moment où on se parle. Oui, j'étais en deuxième position, je pense que ma mère m'a dit qu'est-ce que je suis? Est-ce que tu penses sincèrement que ça résume honnêtement l'influence positive que tu as non seulement dans le monde de la musique country, on parlait de santé mentale, on parlait de fragilité non seulement d'artistes mais pour l'être humain en général, je pense que tu en es un exemple probant et c'est là-dessus, Amélie Hall, que je te souhaite la plus belle des années 2022 avec cette sérénité au thème comité de toute façon donc ne change pas puis ça a été un bonheur de te parler pendant toutes ces minutes. Merci puis merci à tout le monde d'avoir été là comme je te disais les fans, même avec toi et avec tellement de monde qui m'ont écrit avec qui je m'ai confié puis vous avez été toutes chacun à votre part des petits psychologues puis des petits nourrisseurs d'âme qui a fait que tranquillement pas vite vous avez tout arrosé ma plante puis je sais que ça il y a des petites fleurs qui brossent. C'est une belle fleur, c'est une belle fleur célibataire en plus pour les boys mais vous avez compris tantôt vous avez du travail à faire en tabarouette pour... Non, non, il y a du monde qui s'occupe de moi pareil là. Mais de ce côté-là je ne parle pas trop de la vie personnelle puis tout mais c'est ça. Pour tout de suite c'est que je suis assez sur ma musique, j'ai mis mes oeillères puis là je sais quoi j'ai à faire. Je sais qu'est-ce que j'ai à faire pour les trois, quatre premières années. Trois, quatre prochaines années je suis fesse sur le clou, je prends ma place puis je vais chercher quoi est-ce que je veux. La Country Girl Amélie Hall c'est un bonheur. Gros bisous, bonne année 2022 puis on se rejase sur peu. Hey, merci beaucoup. Merci. Au revoir. Ça a bien marché.